Bonjour, Annie Luciani, qui était l'avocate d'Eliana, une jeune brésinienne qui avait été violée, est venue expliquer son cas. Eliana faisait du stop vers Charleroi, un autostoppeur l'a pris, l'a entraînée dans un bois et l'a violée avec un morceau de bois. Eliana a porté plainte, mais le combat de l'avocate a été de faire reconnaître cette agression comme un viol, et pas comme un attentat à la pudeur. Ça c'est l'avocate, Eliana, qui était l'avocate d'Eliana, c'est Annie Luciani. Et le deuxième cas qui nous a fort interpellés, c'était le cas d'Anne et Araceli, qui sont deux campeuses belges, qui sont parties en vacances dans les calanques de Morjoux, près de Marseille, et qui ont été harcelées, violées, collectivement, enfin par un groupe de garçons, pratiquement pendant toute une nuit. Alors là, elles ont porté aussi plainte, parce que c'est déjà un terrible effort de porter plainte, parce que bien souvent on est assez mal reçus dans les commissariats. Et l'association était déjà née à ce moment-là ? Oui, on l'a créée à ce moment-là pour soutenir surtout le cas d'Anne et Araceli. Donc l'important, c'est que leur agression a été reconnue comme un viol et est passée en cours d'assises. C'était la première fois. La principale activité, c'était évidemment de soutenir les femmes qui venaient nous raconter leur agression, et qui étaient la plupart du temps tout à fait perdues, parce que soit elles avaient été mal reçues au commissariat, soit elles ne savaient pas quoi faire. Nous avions des avocates dans le groupe, mais il leur fallait un soutien moral, parce que ces filles étaient complètement perdues, n'étaient pas reconnues comme victimes, etc. Et alors, un beau jour, l'une d'entre nous est arrivée en disant, « Est-ce que vous avez vu, près de la gare du Midi, il y a une affiche énorme, un film sur le viol ? » Alors, on est allé voir, et effectivement, c'était choquant et interpellant. C'était un cinéma porno, connu pour faire des films pornographiques, enfin, pour les projeter plutôt. Et là, on a décidé qu'on ne pouvait pas laisser passer ça. On s'est dit qu'on allait manifester notre désapprobation et même notre colère devant quelque chose d'aussi affiché, comme ça. Alors, on s'est organisé entre nous. Et puis, ça s'essuie dans la population, je veux dire, parce qu'on s'est retrouvés à une bonne centaine à hurler devant le cinéma, non au viol, etc. Et puis, ça a un peu dégénéré. Et il y en a qui ont commencé à lancer des pierres, à arracher les affiches, etc. Et alors, voilà, nous sommes entrés, nous, les féministes, on est entrés dans la salle, on a jeté des boules puantes et on a dit aux hommes qui étaient là, c'était évidemment que des hommes, que c'était une honte et qu'on ne voulait plus entendre parler de viol. Mais alors, ceux qui étaient restés dehors ont commencé à casser les vitres. Et voilà, elles ont mis des inscriptions contre le viol. De 76 à 80, nous étions vraiment ce qu'on peut appeler un groupe de militantes. On se réunissait tous les jeudi soir à la maison des femmes. Parfois, on se rencontrait chez l'une ou chez l'autre pour convenir d'une action. Et on s'est rendu compte petit à petit qu'on était les unes prises par des études, les autres prises par la vie de tous les jours. Et on s'est dit qu'en fait, on essaierait d'avoir des permanentes. Et à partir de ce moment-là, le groupe des militantes s'est constitué en conseil d'administration et on a engagé des psychologues, des assistantes sociales. Il y avait les travailleuses de terrain. Et nous, petit à petit, on a moins milité. On réunissait un conseil d'administration tous les mois. Mais les travailleurs ont pris les choses très nettement en main. Et petit à petit, les militantes ont été un peu découragées et ont laissé la place aux professionnels. – Sous-titrage FR 2021